Samedi 11 mars 2023, à la Chapelle de l'Homme-Honorée du Centre Hospitalier Universitaire de l'Uémi-Plateau, les femmes agents de santé du CHUDEP rendent grâce à Dieu dans le cadre de l'édition 2023 de la Journée Internationale de la Femme. Cette action de grâce, qui vient après un programme varié durant la semaine, a été l'occasion pour le père célébrant d'inviter ces femmes à l'esprit de solidarité et de concorde. Il nous faut comprendre et prendre les événements de la vie tels qu'ils se passent avec beaucoup de compassion. Car la solidarité à laquelle je vous exhorte ici, demande un esprit de compassion. Mais que le travail aussi du qu'il sera, vous rassemble aussi et que vous communiquez votre savoir-faire. Alors, chacun de nous est appelé à retourner dans son cœur pour voir ce qu'il fait pour être réellement une bonne femme, une femme. Et ce qu'il fait, qu'il ne répond pas encore à ce dont vous portez. Car au cœur de ce nom, dans l'histoire de ce nom, il doit avoir la compassion, l'amour véritable. Que ce ne soit pas seulement dans vos familles, dans vos maisons, vis-à-vis de vos époux, de vos enfants seulement. Mais aussi pour ceux pour qui Dieu vous a convocés dans cette maison. Au terme de l'Eucharistie, les femmes du CHUDOP se sont retrouvées à l'hôtel Novela Planète de Porte-Nouveau pour la suite des festivités. Les femmes de l'hôpital, les fois, jouent la partition pour zéro désert et l'héritable pour toujours. Bravo à vous. Il me plaît d'entrer de jeu, au nom du comité d'organisation, d'exprimer notre satisfaction au directeur départemental de la santé de l'EME, M. Simplice Topo. Gratitude au directeur du CHUDOP, M. Oscar Amoussou, pour son soutien inestimable à l'événement. Hommage respectueux au parrain de l'événement, honorable ses deux ans Jean-Claude Clovis Acuity, pour sa disponibilité. Reconnaissance au président d'honneur, le professeur Francis Dossou et Gratien Sagbo, pour avoir accepté parrainer l'événement. Sincère remerciement à toutes les autorités du CHUDOP pour leur soutien de diverses natures. Félicitations méritées à tous les collègues du CHUDOP et aux femmes agents de santé de Wemé Plateau pour le pari réussi. Salutations particulières à l'endroit de Mme Pauline qui a accepté animer l'événement. Le thème de la Journée internationale de la femme GIF est « Pour un monde digital, innovation et technologie pour l'égalité des cesses ». Ce thème porte sur l'innovation, le changement technologique et l'éducation à l'aide du numérique pour réaliser l'égalité des cesses et autonomiser toutes les femmes et filles. Autrement dit, mettre le numérique au service de la promotion et de la défense des droits de femmes. L'observation de la Journée internationale de la femme est un signe de reconnaissance de la contribution des femmes et des filles qui promeuvent les avancées technologiques transformatrices de l'éducation numérique. Fort de cela, l'Association des femmes du CHUDOP en adoptant le slogan « Femmes du CHUDOP, lève-toi et joue ta partition pour zéro décès évitable pour toujours ». Entend jouer pleinement sa partition dans la réalisation de cette égalité en améliorant davantage la qualité de l'accueil des patients dans les différents services car un patient bien accueilli est à moitié guéri. Mesdames et messieurs, à l'heure où le numérique a le vent en poupe, nous espérons qu'il sera aussi utilisé pour permettre aux femmes du CHUDOP et les femmes agents de santé de Wemé-Plateau de dénoncer les éventuelles injustices dont elles sont victimes dans l'exercice de leur mission. Promouvons l'innovation et la technologie au service de l'égalité des cesses. Le représentant du parrain de l'événement, le président d'honneur et le représentant du directeur du CHUDOP ont dans leurs allocutions remercié les femmes de l'hôpital pour leur dévouement au travail, pour l'atteinte des objectifs, notamment la parfaite santé de la population. Dans le speech de la présidente de l'organisation des fêtes, j'ai entendu quelque chose. Femmes du CHUDOP, levez-vous pour qu'on ait zéro décès dû aux causes évitables. Si nous pouvons travailler déjà pour atteindre cet objectif, je pense que le centre hospitalier universitaire départemental de Wemé et du Plateau serait le premier centre à contribuer réellement à la réduction des décès dans notre pays. Parce qu'on a pendant longtemps considéré que les femmes sont classées au dernier rang en matière de tout ce qu'on peut faire dans la vie des humains. Mais vous êtes en train de prouver que ce n'est pas le cas. Vous luttez, vous luttez, vous luttez et votre lutte va prospérer par la grâce du Seigneur. Je voudrais vous dire au nom du directeur que c'est vrai, les conditions dans lesquelles nous travaillons sont déplorables. Mais ensemble avec le gouvernement, tout est en train de être mis en œuvre pour que tout au moins au CHUDOP, le travail se fasse dans les meilleures conditions. C'est un bonheur d'être avec vous et je souhaite à chacune des femmes ici présentes et à tous les hommes qui les ont accompagnées, je vous souhaite une bonne fête. C'est la fête, mais vous avez compris que c'est surtout une journée de réflexion sur vos droits, les droits des femmes et de toutes les femmes. Non seulement celles que vous êtes ici, mais aussi les femmes qui viennent nous voir à l'hôpital, elles ont elles aussi des droits. Il faut que nous tous nous respections. Étant débité élu de la ville capitale, il s'est dit qu'il est pour le peuple et pour la nation. Il revient du cœur que nos mamans, nos femmes, qui ont pensé à l'instant réclamer les droits par rapport à la légalité des hommes qui discutent d'intérêt avec eux, Sachant bien que les femmes dépassent les hommes, il s'est dit qu'ils seraient proches, qu'ils seraient du bon côté dans la ville capitale. Et ils me demandent de leur présenter qu'ils aient avec vous du cœur et que nous serions à vous accompagner. Plusieurs autres responsables du monde médical étaient de l'apathie. Cette célébration, au cours de laquelle les femmes du CHUDOP ont été entretenues sur le stress chez les professionnels de santé, comment y fait face, a été l'occasion pour elles de communier avec leurs collègues hommes. Et de moments inoubliables ont été passés à travers des skates, prestations artistiques, animations et danses. On l'appliance. On l'appliance. On l'appliance. On l'appliance. Mon enfant. Sous-titrage ST' 501